Salut les microbiologistes, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous les deux vidéos. Je vous propose de faire une vidéo spéciale pour moi. Nous allons commencer à faire une vidéo de microbiologie. Nous allons utiliser deux vidéos. Nous allons faire une vidéo en vidéo. Une vidéo de biochimie microbienne et une systématique des prokaryotes. Nous allons nous donner deux jours. Nous allons faire bien les autres modules ou les autres chapitres. Mais je n'ai pas vu, comme la première léme de deux j'aimans. Nous allons continuer. Vous savez, je n'en ai pas à la question de ce qu'il est. Je vais faire une chose. Mais vous allez faire une vidéo. C'est quoi ? 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 Je vais continuer. J'espère que vous allez voir les commentaires. Vous avez ou non vous allez me dire. Nous allons commencer dans le chapitre de l'Oble. C'est l'introduction à la systématique. Dans ce module, la classification, la systématique, c'est les prokaryotes, c'est-à-dire la cainette qui a un vrai noyau, c'est-à-dire qu'il a un noyau. Nous avons vu deux types de prokaryotes, les bactéries ou les archéas. La systématique est la science qui étudie, la science de la classification biologique des espèces de prokaryotes. Nous avons vu des bactéries, les bactéries, les bactéries qui ont été créées dans la banque pour faciliter leur étude, la nomenclature et la classification. C'est-à-dire quoi ? Nous avons vu qu'une bactéries qui aident à eux les bactéries, qui ont été créées, qui ont été créées dans la banque pour faciliter leur étude, la nomenclature et la classification. Ça dépend de la bactéries. C'est-à-dire qu'on a vu des bactéries qui ont été créées dans la banque pour faciliter leur étude, la classification, l'espace, la famille, l'ordre, les informations génotypiques. Comme je n'ai dit, j'ai 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 dit. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. C'est-à-dire qu'on a vu des bactéries qui ont été créées dans la banque pour changer les informations génotypiques. Si vous avez vu des bactéries, il n'y a pas de banque. Il y a une clasification. Il y a une identification, l'espace, la classement, la nomenclature, la classification. On peut aussi faire le nombre de ces informations. Pour pouvoir classifier les characters, soit phénotypiques, soit génotypiques. Le phénotypique est le caractère morphologique et le génotypique est le caractère génomique. Dans la systématique, il y a deux parties. La partie de la première, c'est la taxonomie bactérienne qui a trois chapitres. La partie de la deuxième, c'est l'étude des grands groupes bactériens qui a quatre chapitres. Maintenant, nous avons sept chapitres de la systématique des prokaryotes. Il y a deux approches qui nous avons déjà parlé. La première, c'est le phénotypique qui est basé sur la morphologie des bactéries. Et il y a un génotypique qui est basé sur le géne ou le géne. C'est-à-dire les caractères morphologiques. Et le génotypique, c'est-à-dire les caractères morphologiques. Les génotypiques, c'est-à-dire les caractères des géne. Les caractères des phénotypiques qui ont des scènes en morphologie. Et le deuxième, c'est la génotypique. Quand vous avez fait ce génotypique, vous en avez, c'est une étude qui n'est pas développée. Il n'était pas le plus qu'à l'étude, il n'était pas le plus à l'étude. Il n'était pas le plus à l'étude qui s'est passé sur les caractères phénotypiques. qu'il y a des gens, des gens, des gens et tout, et qu'ils ont des bactéries qui ont des choses comme l'autre. Ou ils ont dit qu'il y a des caractères génotypiques. Donc voilà. Après, en science naturelle, la science de classification corresponde à la science de classification. Bon, la science, la science, c'est qu'on approche à la science. La science, la science, c'est la classification, c'est les étapes, c'est la classification. La science, c'est l'identification, la description des êtres vivants dans la nature. Les êtres vivants, c'est-à-dire l'identification ou la description. Deuxième tâche, c'est le classement taxonomique. C'est-à-dire qu'il y a la taxonomie, c'est-à-dire la science des lois de la classification des êtres vivants. C'est-à-dire qu'il y a la taxonomie, c'est-à-dire la science des lois de la classification des êtres vivants. Voilà. Alors, pourquoi il faut la taxonomie bactérienne en détail ? La taxonomie, c'est-à-dire qu'il y a la science des lois de classification. Il y a trois étapes. Il y a la classification, la nomenclature et l'identification. La classification permet de regrouper les organismes vivants en groupe aux taxons selon leur structure. La nomenclature est attribuée un nom à chaque espèce. Chaque taxon a dit un nom. Un nom scientifique, comment on a dit ? L'identification est intégrée des souches bactériennes isolées à l'un du taxon. J'espère que je vais te dire, je suis désolée. Les banques des données qui ont déjà hâte de leur référence pour identifier les nouvelles taxons. C'est-à-dire qu'on a trouvé des taxons. Si on a trouvé des taxons, on va leur dire qu'on a trouvé des banques. Pourquoi cette banque ? Pourquoi est-à-dire qu'elle est une émerge ? Pour se protéger. C'est-à-dire qu'on a fait la banque. C'est-à-dire qu'on a la bactérie de la banque. Il y a des bactéries bénéfiques pour contrôler les bactéries pathogènes. Au même temps, il y a un classement et l'identification. C'est le rôle de la banque. Se protéger, le classement des organismes dans une banque des données, l'identification des nouvelles isolées, les nouvelles bactéries, les nouvelles taxons, vous permet l'identification des micro-organismes pour mieux protéger, qui sont bénéfiques et contrôler ceux qui sont pathogènes. Le taxon, c'est un groupe d'organismes vivants qui ont presque les mêmes critères. Donc voilà, c'est ici. Les ronds taxonomiques sont les espèces, le genre, la famille, l'ordre, la classe, l'homme ou le domaine. Sinon, ce sont les domaines, l'homme, l'homme, classe, l'ordre, l'homme, 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 l'homme. Donc voilà. Donc, c'est tout, c'est commentaire. C'est tout. Nous sommes là pour qui nous a donné une fin de cette vidéo. Bien sûr, il y aiment vous, donnez vous à la description. Est-ce que vous êtes en train de vous abonner ? Vous êtes en train de vous abonner ? J'ai été en train de vous abonner ? Bien sûr, vous en train de vous abonner ? Je ne sais pas ça. J'ai été en train de vous abonner. Je ne sais pas. C'est tout. Je suis là. Je suis là. C'est tout. Je suis là. C'est objet de vous abonner. Sous-titrage FR ?